Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cet épisode du vlog. Aujourd'hui on va voir un exercice, ce n'est pas vraiment un exercice mais c'est une façon de travailler une phrase, comment développer une phrase, je vais vous montrer quelques tips. C'est quelque chose que je fais assez souvent pour pratiquer l'improvisation. Donc je vais vous montrer aussi comment on peut peut-être même faire des trucs out du coup avec ça, je vais vous expliquer, donc vous avez la tablature là-haut dans le Junino Club, donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous rentrez votre email, vous recevez un lien pour créer votre compte gratuit et dans l'espace vous trouverez plus de 200 PDF de toutes les vidéos gratuites de YouTube avec les vidéos hébergées, comme ça c'est plus pratique pour suivre le truc. Il y a aussi deux heures de formation gratuite, une formation qui s'appelle l'improvisation pour tous et il y a aussi des tablatures de backing track etc. Et dans la description vous avez ma suggestion lecture des livres de musique que je trouve vraiment bien ainsi que des livres que je trouve inspirants. Donc sans plus attendre, je vais vous expliquer le principe, hop, hop, voilà je fais un petit focus, j'ai pas mon réflexe en ce moment, je suis désolé pour la qualité mais bon c'est mieux que rien. Il y a un problème de mise à jour pour ceux qui ont suivi le live l'autre jour, ils sont au courant. Donc on fait avec les moyens du bord. Donc en fait la phrase de base elle est ici, en fait c'est celle-ci, on va se dire qu'on est en Ré mineur dorien, d'accord, on pourrait très bien, voilà, on pourrait très bien être en Am, enfin peu importe, donc en fait on sera, Ré mineur dorien, on sera dans l'harmonisation en fait de la gamme majeure de Do, d'accord, c'est issu, la gamme mère c'est Do, mais moi je pense au Ré dorien, d'accord, donc en fait la phrase de base c'est ça, si je la fais un peu plus lentement, ok, donc la phrase de base c'est ça. Voilà, c'est, si vous voulez, c'est un schéma, voilà, j'ai fait ce qui me venait, donc rythmiquement c'est intéressant, d'accord, je vais essayer de vous la faire, non, je vais vous la faire au métronome pour que vous captiez, oui mon métronome il est là, donc on va voir ça en fait. 4, 2, 3, 4, 4, d'accord, ok, donc ce qui est intéressant, si j'analyse vite fait la phrase, en fait je pars de la neuvième, je fais la quarte, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup jouer, la neuvième et la quarte sur un accord mineur 7, donc là en fait, vous avez la tierce mineure ici, vous voyez votre tierce mineure de Ré mineur 7, fondamentale 7ème mineure, et je finis ici, alors j'ai pris le parti pris de finir, là on aurait très bien pu finir, d'accord, ici sur la sixte majeure qui est la note caractéristique du mode doréen, ok, et là j'ai décidé d'utiliser ce doigté parce que c'est un doigté que je trouve intéressant, j'aime bien quand je laisse résonner les secondes en fait, c'est comme ça, on l'entend un petit peu derrière, d'accord, donc le but du jeu maintenant ça va être de développer cette phrase dans toute l'harmonisation de la gamme majeure en fait, si vous voulez, dans toute l'harmonisation, enfin là on est sur le mode, le mode, d'accord, donc en fait, la deuxième cellule, je vais faire exactement le même schéma à l'intérieur de l'échelle diatonique mais en décalant tout d'une note, d'accord, la deuxième ce sera, voyez, la troisième, quatrième, alors là la quatrième sera ici, hop, je vous la mets, il y a un problème là, hop, voilà, pardon, et le dernier, je reviens à l'octave, d'accord, donc vous avez la tablature à l'intérieur du Zinino Club, ce que je veux dire c'est que, voilà, moi c'est quelque chose dont je me sers, alors déjà, ce qui est intéressant c'est le rythme, d'accord, ok, c'est que je garde le même rythme, donc en fait si vous voulez, alors là je vais un peu rentrer dans un truc un peu pas existentiel mais ce qui est intéressant avec ce style de truc c'est qu'en fait on va habituer l'auditeur à un motif, d'accord, sans compter que le fait qu'en plus il y a deux temps, je laisse raisonner deux temps, ça laisse le temps à votre cerveau aussi de pouvoir imaginer la suite, parce qu'on parle d'improvisation, l'improvisation c'est quand même, il y a pas mal de, je trouve de, il y a une philosophie, enfin il y a une démarche aussi si vous voulez dans l'improvisation, le but c'est de, comme si vous étiez dans un dialogue, dans une conversation, il faut que vous soyez cohérent dans votre discours, d'accord, c'est pour ça souvent, c'est ça qu'on voit les très grands improvisateurs, par exemple je prends l'exemple d'un Pat Metny, par exemple quand vous écoutez les improvisations de Pat Metny, ou de ce genre de gaz, Cofield, ou même les nouveaux, Guilla d'Excel Mike, Mike Moreno, Ledge Lound, etc., etc., Julian Ledge aussi, enfin bon bref j'en passe et des meilleurs, peu importe, c'est qu'il y a une cohérence dans le discours aussi, au travers de l'improvisation, et je trouve que le fait de travailler ce genre de matériel, ça vous fait travailler en fait aussi dans la cohérence, c'est-à-dire que c'est très cohérent, j'utilise le même rythme et je garde le même motif, d'accord, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une cohérence, là c'est exagéré, c'est un exercice, voilà, mais en tout cas, déjà dans le travail, et puis sans compter que du coup ça vous donne plein d'idées, autre chose vite fait, c'est que ça, c'est aussi ça, d'accord, là je l'ai fait à l'octave inférieure, etc., ça c'est à vous de faire ce travail-là, d'accord, etc., etc., sur le manche, je l'ai ici aussi, par exemple, etc., 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 avec plusieurs doigtés différents, etc., on peut l'avoir ici, ici aussi, etc., etc., d'accord, peu importe. Donc là déjà, il y a une cohérence dans le discours, donc c'est un bon exercice aussi pour, avec le, en cherchant les doigtés, c'est un bon exercice pour augmenter la rapidité qu'il y a entre la pensée musicale et les doigts, en fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est parce que beaucoup de gens se disent, est-ce qu'il faut que je chante intérieurement, est-ce qu'il faut que je chante mes improvisations, etc., oui, tout est bon à faire, en fait, d'accord, ce que je veux dire, c'est que le but, le but ultime, et là où c'est vraiment zouissif, pour rigoler, mais là où c'est vraiment bon, en fait, c'est quand on commence, une fraction de seconde, on a ce qu'on veut jouer, en fait, en tête, c'est là que c'est bon, en fait, et quand on y arrive, d'accord. Donc ça, c'est par exemple le type d'exercice que je trouve intéressant, qui peut vous permettre d'atteindre ce stade, en fait. Bon alors, ça ne va pas prendre, ça ne va pas prendre trois jours, voilà, mais il va y avoir besoin de pratique, etc., mais ce que je veux dire, c'est que c'est une des façons, je trouve, qui est très intéressant d'y arriver. Donc, au niveau des doigts T, vous avez la tablature, et là où c'est intéressant, maintenant, je vais, par exemple, là où c'est intéressant, je vais repartir avec cette tablature-là, c'est que l'idée rythmique et l'idée mélodique sont tellement fortes qu'après, on peut se permettre des trucs, par exemple, on peut faire n'importe quoi même, derrière, par exemple, là, j'ai essayé de faire des trucs, en fait, on peut faire même n'importe quoi, ça sonnerait bien si on est dans le flow. Voilà, ça peut, et après, on récupère quelque chose de plus consonnant, par exemple, ou alors, en fait, on change la dernière note et on tombe sur une tension, par exemple. Ok, là, je fais les deux, par exemple, premier, et le troisième, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire, par exemple, l'idée, c'est-à-dire que j'ai fini par, en fait, une note extérieure à la gamme, et du coup, voilà, par exemple, je trouve que c'est vachement intéressant d'amener une phrase et de finir sur une grosse tension, par exemple, je ne sais pas, moi, par exemple. Voilà, on met une tension, du coup, ça surprend, du coup, ça sonne romantique, en fait, ça sonne, c'est comme une épine, l'épine d'une rose, par exemple, la phrase est belle et l'épine, malgré tout, enfin, alors, je ne sais pas si la comparaison est bonne, mais voilà. Donc, voilà, je trouve ça vachement intéressant. Donc, j'espère que ça vous a intéressé. Allez, on se le fait avec le métronome, les gars, un petit coup, allez, je remets le focus, hop, allez, c'est parti. Je voulais quand même le faire en entier avec le métronome. Deux, trois, quatre. Quatre. D'accord ? Autre chose, petite, alors, voilà, je n'ai pas pu changer pendant que je jouais, mais vous avez la tablature sur le site, autre chose, regardez, d'accord, vous voyez, comme j'ai accentué ces deux notes, d'accord, là, j'exagère vraiment pour vous faire entendre. Voilà, d'accord, ça peut donner plein d'idées et ça peut vous, en fait, vous faire, en fait, des matrices de phrases. Donc, j'espère que ça vous a intéressé, d'accord, écoutez, je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye, ciao.